Shannon Doherty, l'actrice surtout connue pour son rôle de Brenda Walsh dans la série télévisée Beverly Hills, 90210, est décédée après une longue et douloureuse bataille contre le cancer du sein. Ses funérailles sont devenues un événement triste et rempli de larmes, attirant l'attention de la famille, des amis, des collègues et des fans du monde entier. Les funérailles ont eu lieu dans une vieille église de Los Angeles, qui, selon Shannon, était son lieu de repos idéal. Des centaines de personnes étaient présentes, dont des amis proches de l'industrie du divertissement et des collègues qui ont travaillé avec elle au fil des ans. Des visages familiers tels que Jason Priestley, Jenny Garce, Tori Spelling et Luke Perry, via photo, ainsi que de nombreux autres acteurs de Beverly Hills, 90210, étaient présents pour dire au revoir à Shannon une dernière fois. Jason Priestley, qui jouait Brandon Walsh, le frère de Brenda dans le film, n'a pas pu contenir ses émotions alors qu'il partageait ses souvenirs de Shannon. Il a raconté les moments où ils ont tourné ensemble, les histoires drôles et même les moments difficiles qui l'ont surmonté ensemble. Jason a déclaré, Jenny Garce et Tori Spelling, deux amis proches de Shannon, n'ont pu cacher leurs larmes en parlant d'elle. Jenny a partagé, « Shannon est une femme merveilleuse, qui se bat toujours dur et n'abandonne jamais. Elle m'a beaucoup appris sur la patience et la force. » Tori Spelling, qui entretenait une relation étroite avec Shannon, a déclaré, « Shannon est non seulement une excellente actrice mais aussi une amie fidèle. Elle est toujours à mes côtés, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. » La famille de Shannon, en particulier sa mère, Rosa Elisabeth Doherty, souffrait et s'englottait tout au long de la cérémonie. « Madame Rosa a partagé, Shannon est la lumière de ma vie. Elle s'est battue avec beaucoup de résilience et de courage. Je suis fier d'elle et je me souviendrai toujours des beaux moments que nous avons passés ensemble. » La cérémonie n'est pas seulement l'occasion de se souvenir et d'honorer la vie de Shannon Doherty, mais aussi un lieu où chacun peut partager la douleur de la perte. Les fans ont placé des fleurs et des bougies autour de l'église, créant une scène chaleureuse et émouvante. Ils se souviennent de Shannon non seulement à travers les rôles exceptionnels qu'elle a laissés derrière lui, mais aussi à travers sa force et sa résilience dans la lutte contre le cancer. De nombreux amis de l'industrie du divertissement ont envoyé leurs condoléances et leurs émotions via les réseaux sociaux. Alissa Milano, qui a joué avec Shannon dans le film Charmed, a écrit « Shannon est une femme extraordinaire. Elle m'a beaucoup appris sur la résilience et le courage. Elle vivra toujours dans nos cœurs. » Les funérailles de Shannon Doherty ne sont pas seulement une cérémonie funéraire normale, mais aussi un événement permettant aux gens de se réunir pour se souvenir et honorer une femme forte, une actrice talentueuse et une amie proche. Elle a laissé un héritage éternel à travers ses rôles et ses contributions infatigables à l'art et à la société. Le décès de Shannon a laissé un grand vide dans le cœur de chacun, mais les souvenirs et l'amour qu'elle a apporté ne seront jamais oubliés. Shannon Doherty est partie, mais son esprit et son héritage perdureront dans tous les cœurs. Sa résilience et son courage dans sa lutte contre le cancer sont devenues une source d'inspiration pour beaucoup. Elle sera à jamais une étoile brillante dans le ciel d'Hollywood et dans le cœur de ceux qu'il aime. Shannon Doherty est une célèbre actrice américaine, connue pour ses rôles dans des séries télévisées à succès telles que « Beverly Hills », « 90210 » et « Charmed ». Sa carrière a connu de nombreux hauts et bas, et elle a également fait face à de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle. L'une des décisions marquantes de la carrière de Shannon Doherty est le fait qu'elle a rejeté le scénario de Magic et ses inquiétudes concernant les derniers jours de sa vie. Shannon Doherty est née le 12 avril 1971 à Memphis, Tennessee. Elle a commencé sa carrière d'actrice très jeune et est rapidement devenue célèbre pour son rôle de Brenda Walsh dans la série télévisée « Beverly Hills », « 90210 ». Ce rôle lui a valu une renommée et une reconnaissance généralisée, mais l'a également placée au centre de scandales et de conflits internes au sein de l'équipe du film. Après avoir quitté « Beverly Hills », « 90210 », Shannon Doherty a continué à chercher de nouvelles opportunités dans sa carrière. En 1998, elle accepte un rôle dans la série télévisée « Charmed », où elle incarne Prue Alliwell, l'une des trois sœurs sorcières. Charmed est rapidement devenue un phénomène télévisuel, attirant un grand nombre de fans et recevant de nombreux éloges de la part des critiques. Cependant, après trois saisons, Shannon Doherty a soudainement quitté Charmed. La raison de son départ fait l'objet de spéculations et de controverses depuis de nombreuses années. Certaines sources affirment qu'elle aurait eu un conflit avec sa collègue Alissa Milano, qui joue Phoebe Alliwell. Cependant, Shannon Doherty n'a jamais officiellement confirmé la raison précise. Sa décision de quitter Charmed a suscité beaucoup de regrets chez les fans, et beaucoup de gens pensaient que le film avait perdu une partie importante sans elle. Après avoir quitté Charmed, la carrière de Shannon Doherty n'était plus aussi brillante qu'avant. Elle a participé à un certain nombre d'autres projets cinématographiques et télévisuels, mais n'a joué aucun rôle vraiment remarquable. En outre, elle a également rencontré de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle, notamment des problèmes de santé et de mariage. En 2015, Shannon Doherty a révélé qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein. Elle a commencé son voyage pour lutter contre cette maladie maléfique et a reçu beaucoup de soutien de la part de ses fans et de ses collègues. Malgré de nombreuses interventions chirurgicales et séances de chimiothérapie, Shannon Doherty garde toujours un esprit optimiste et ne cesse de se battre. Cependant, en 2020, elle a annoncé que son cancer avait récidivé et s'était métastasé au stade 4. Cette information a choqué et inquiet de nombreux fans pour elle. Dans des interviews ultérieures, Shannon Doherty a parlé de ses inquiétudes concernant ses derniers jours. Elle avait peur de ne pas pouvoir mener à bien ses projets inachevés et souffrait à l'idée de devoir quitter sa famille et ses proches. Shannon Doherty a également expliqué qu'elle souhaitait vivre pleinement chaque jour, sans laisser sa maladie vaincre son esprit. Elle continue de participer à des projets artistiques et utilise son influence pour sensibiliser au cancer et encourager les gens à se soumettre à des contrôles de santé réguliers. À travers son histoire, Shannon Doherty a inspiré de nombreuses personnes par sa résilience et son courage. Même si elle a fait face aux défis les plus difficiles, elle n'a jamais cessé de se battre et de vivre pleinement sa vie. Sa décision de refuser le scénario de Magic et ses inquiétudes concernant ses derniers jours ne sont qu'une est partie de son voyage tumultueux, mais elles l'ont aidé à devenir plus forte et plus résiliente que jamais. L'un des plus grands défis auxquels Shannon a été confrontée a été sa relation difficile avec les producteurs dans le passé, ce qui a grandement influencé sa décision d'y accepter le rôle dans le film Magic, Charmed. Avant de participer à Magic, Shannon était un nom familier du public grâce à son rôle de Brenda Walsh dans la série à succès Beverly Hills, 90210. Ce rôle a fait d'elle une icône des années 90 et lui a ouvert de nombreuses nouvelles opportunités dans sa carrière. Cependant, les relations tendues avec ses collègues et producteurs ont causé des difficultés à Shannon et l'honte même amenée à quitter Beverly Hills, 90210, avant la fin de la série. Après avoir quitté Beverly Hills, 90210, Shannon a continué à participer à de nombreux autres projets mais n'a pas créé autant de résonance qu'avant. En 1998, lorsque l'occasion s'est présentée de jouer Prue Alliwell dans Magic, Shannon hésitait. Dans le passé, ses mauvaises relations avec les producteurs l'ont amenée à se demander si elle pourrait travailler dans un nouvel environnement sans rencontrer les mêmes problèmes. Cependant, l'attrait du scénario et la possibilité de travailler avec d'autres acteurs talentueux l'ont convaincu de réessayer. Magic est une série télévisée surnaturelle sur trois sœurs sorcières Alliwell qui découvrent leur pouvoir magique et travaillent ensemble pour lutter contre les forces obscures. Le rôle de Shannon dans le rôle de Prue Alliwell a rapidement conquis le cœur du public et a aidé Magic à devenir l'une des séries les plus appréciées de son époque. L'apparition de Shannon dans le film a non seulement apporté un grand succès à la série, mais l'a également aidé à réaffirmer sa position dans l'industrie du divertissement. Malgré son succès dans le rôle de Prue Alliwell, la relation entre Shannon et ses collègues et producteurs de Magic n'a pas toujours été fluide. Après trois saisons, Shannon a décidé de quitter Magic en raison de désaccords non résolus. Cette décision a laissé de nombreux regrets aux fans, mais a en même temps ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir quitté Magic, Shannon a continué à participer à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels et s'est essayé en tant que réalisatrice et productrice. Même si tous les projets ne réussissent pas, Shannon s'efforce toujours et recherche constamment de nouvelles opportunités. En plus de sa carrière d'actrice, Shannon est également connue comme une militante caritative active, notamment dans les campagnes de sensibilisation au cancer du sein, une maladie contre laquelle elle se bat depuis de nombreuses années. En regardant la carrière de Shannon Doherty, on constate qu'elle est une femme forte et résiliente. Malgré de nombreuses difficultés et défis, Shannon reste ferme et s'efforce constamment de s'améliorer. Sa décision de rejoindre Magic malgré les hésitations initiales a prouvé son courage et sa détermination, contribuant au succès de la série et réaffirmant son nom dans le cœur du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada